Et salut tout le monde c'est XRouge, j'espère que vous allez bien en cette période de grandes vacances et que vous vous portez aussi bien avec cette période de grosse chaleur qui s'abat sur nous en ce moment. Enfin bref, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu particulière, on me l'a souvent demandé car, pour ceux qui ne le savent pas, la plupart de mes viewers savent que j'avais un petit peu percé dans le monde du FPS et que j'avais réussi à me faire un petit nom dans la saga des Call of Duty et on m'a souvent demandé depuis que je suis sur Play 4, quels sont mes FPS préférés. Cette vidéo est donc faite par mes soins pour vous présenter mon top 5 des FPS sur PlayStation 4 depuis la sortie de la console, soit le 29 novembre 2013. Sans plus attendre, nous allons commencer. Call of Duty Ghost, sorti en France le 5 novembre 2013, développé et édité par Infinity Ward et Activision, il fut le premier Call of Duty à arriver sur la dernière console de Sony. On va dire que les Call ofs battent un peu de l'aile en ce moment et ce n'est rien de le dire. Depuis Black Ops 2, on attend impatiemment quelque chose qui pourrait remonter la licence. Je vais vous avouer que je reste quand même un peu sur ma faim et je ne pense pas que le prochain Black Ops pourra remonter la licence. Mais une grande nouvelle est survenue avec une pétition ayant atteint plus de 75 000 signatures. Un MW2 pourrait refaire surface en HD sur PlayStation 4. Enfin, on va retrouver le FPS arcade que tous les pro-gamers aiment. En 4ème place, on retrouve Killzone Shadowfall, sorti en France le 29 novembre 2013 pour la sortie de la PlayStation 4, édité et développé par Sony et Guerilla. C'est le jeu exclusif de la Play 4 avec Knack à sa sortie. Les événements de cet épisode se déroulaient 30 ans après le précédent opus où est-ce que l'on incarnait un Marshall qui se nommait Lucas. C'est toujours pareil, de toute façon, au niveau du mode online. C'est toujours les alliés contre les Elgast. Un gameplay assez sympa, un jeu très très beau. Ce fut pour moi l'un des jeux les plus beaux pendant un bon moment pour la sortie de la Play. Mais malheureusement, la communauté n'a pas fait l'omph sur ce jeu et ce jeu a été vraiment délaissé. C'est bien dommage pour une fois qu'on avait un FPS sur console à 24 joueurs en ligne. Quel dommage ! Destiny, sorti en France le 9 septembre 2014, édité et développé par Activision et Bungie. Ah là là, les créateurs de Halo, on les retrouve bien quand même. J'ai hésité quand même à le mettre dans ce top parce que je trouve qu'à la base, étant un joueur d'FPS plutôt arcade, le système de gameplay de Halo n'est pas aussi nerveux que l'on pourrait le croire comme un call-off et j'en passe. Mais néanmoins, ce mode 3v3 qui nous est arrivé avec le jugement d'Osiris lors du dernier DLC House of Wolves m'a vraiment fait changer d'avis sur la question. Et puis de toute façon, ils tiennent quelque chose, Bungie. Ils savent comment appâter la clientèle si je puis dire. Bref, le fait en tout point de pouvoir caler son super pour reprendre l'avantage sur l'équipe ennemie, ça marque bien le style compétitif du FPS. Donc, ça plaît. Battlefield Hardline Non, ne me tapez pas, je sais que vous n'allez pas m'aimer. Sorti en France le 19 mars 2015, édité et développé par Electronic Arts et Visceral Games. Comment vous dire ? Je vous l'ai dit, je préfère les jeux plutôt arcade plutôt que overground réalisme comme les autres Battlefield. Battlefield. Visceral Games l'avait prédit avec DICE, ils l'ont dit. Pour attendre un BF5, pour faire plaisir aux fans, pour qu'ils puissent retrouver des saveurs de BF3, qui de loin est pour moi le meilleur des Battlefield, il faut un petit peu prendre son mal en patience. Battlefield Hardline est sorti avec l'aide de Visceral Games pour faire un jeu plus entre guillemets bourrin, arcade, et qui se rapproche beaucoup plus d'un Call of Duty plutôt que, je vous l'ai dit, du mode overground et réaliste que peut nous offrir un Battlefield. Ça se rapproche plus de mon style de jeu, voilà pourquoi je le mets en seconde place. Et puis on va se l'avouer, le côté gendarme voleur avec le mode braquage quand même, il est super ! Non, toujours pas ? Je dois aller me faire foutre ? Ok. La petite surprise de ma vidéo, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il s'agit de Blacklight Rétribution, sorti le 29 novembre 2013 pour la sortie de la PlayStation 4. Il s'agissait d'un des deux free-to-play avec Warframe que la console de Sony nous proposait. Vous allez me dire, what the fuck, dans ton premier, dans ton top 5, le premier, la médaille d'or, c'est un free-to-play ? Oui ! Blacklight Rétribution est un jeu, j'ai envie de vous dire, ultra arcade, et qui me rappelle même, limite, les saveurs et les choses si agréables que j'ai pu avoir à faire quand je jouais à Code 4. Je vous dis bien, oui, Call of Duty 4, qui est pour moi encore le meilleur FPS dans le monde. C'est un jeu où est-ce qu'on peut scanner la map et voir la totalité de l'équipe adverse. C'est du 6v6 ou du 12v12 en fonction des types de jeux que vous voulez faire. Moi, c'est principalement du MME. Je vous l'assure, quelle est la plus grande hantise des joueurs FPS arcade ? Les campeurs. Ce jeu a trouvé le système pour qu'il n'y ait pas du tout de campeurs. Le jeu nous permet, comme je vous l'ai dit, de scanner la map. S'il y a des gens qui jouent au camping, vous n'avez qu'à le scanner et vous avez l'avantage sur les campeurs. Si ça, ce n'est pas beau, je vous assure, il est vraiment sympa. Développé à la va-vite, comme vous pourrez le voir, le mode ragdoll est plus que dégueulasse. Les ennemis crèvent tous dans la même position lors du killcam. Mais après, il n'est pas plus beau que ça, mais le gameplay est génial, je vous assure, il est super. Vous voyez, si je n'avais pas scanné la map, le mec m'aurait rush et aurait pu me mettre un coup de cut. Ensuite, parlons un peu des items. Malheureusement, le petit point négatif, beaucoup de gens vont me dire, ah mais c'est un pay to win. Non, ne vous affolez pas parce que j'ai dit pay to win. Il y a ce qu'on appelle en gros des CP. Vous voyez les CP en bas à gauche ? Il y a ce style-là aussi pour le menu principal. C'est une sorte de monnaie que vous gagnez à chaque partie. Et le but du jeu est de vous faire votre propre stuff. Vous faites votre propre arme et vous n'avez qu'une seule arme en fait. Et vous partez ensuite à la baston. En fonction de votre équipement que vous êtes mis et de votre arme, vous pouvez recharger plus vite, viser plus loin, vous déplacer plus rapidement, avoir plus de vie, car la vie de base d'un personnage est de 200 PV. Oui, petite chose supplémentaire, quand on perd de la vie, on ne la récupère pas. Quand on perd des balles, on ne va pas sur les ennemis pour récupérer des balles, on doit prendre leur arme. Ou alors trouver un PC sécurité à même la map pour pouvoir faire des transactions. Oui, à même la map. Donc il n'y a pas de pause et vous pouvez vous faire démonter pendant que vous faites vos petits achats. Pas d'atouts, juste des killstreets à pouvoir s'acheter. Donc des lances flammes, des mitrailleuses ou alors par exemple des gros mastodontes pour défoncer toute la map. Si j'ai assez de CP, d'ailleurs j'en ai déjà assez, je pourrais en acheter. Non, 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 je ne pourrais pas. Je crois que c'est 1006. Bref, voilà. En bas à gauche, c'est la vie. En bas à droite, c'est les balles. Et au-dessus de la vie, vous voyez des têtes de mort, c'est votre série de kills. En bas, le chiffre bleu, c'est mon équipe, l'alpha contre la bravo avec le nombre de frags. 90 frags au total et 10 minutes par partie pour terminer une partie d'MME. Les flèches directionnelles peuvent vous faire choisir le cut ou la grenade car il s'agit de la même touche qui est la touche L1. La touche R1 vous permet de scanner votre map. L2, R2, visée, tirée, je ne vous apprends rien. Oui, comme il s'agit de mon FPS préféré sur Play 4, j'ai carrément décidé de faire le test de Blacklight Rétribution. Donc voilà, ce jeu parle de lui-même, vous pouvez le voir, c'est assez sympathique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille vivement de le télécharger. C'est un free-to-play, vous avez tout à y gagner. Pourquoi j'ai dit pay to win ? J'y reviens. Vous pouvez vous faire un set de base comme j'ai actuellement alors que je joue depuis un bon petit moment à ce jeu. Vous pouvez vous faire le même stuff que moi, aussi amélioré en seulement deux parties car vous aurez assez gagné de... Deux points pour pouvoir faire votre stuff. Néanmoins, vous pouvez acheter des CZ, je crois que ça s'appelle, des Z-Coins, qui peuvent en gros vous faire avoir l'objet de façon permanente. En gros, c'est uniquement pour les gens qui en ont marre de perdre du temps à aller dans le market, appelé le marché noir en version française, pour refaire son stuff car ça ne peut durer que 24 ou 48 heures votre stuff avant qu'il ne s'enlève. Et merde, une migration d'hôte. Oui, on retrouve les connexions à la migration d'hôte, donc votre propre connexion est tributaire de votre qualité de jeu. Donc vous ne pouvez pas dire, oh putain, ça lag et tout. Non, c'est vous seul le fautif. Encore un point positif, la migration de l'hôte ne vous fait pas quitter la partie. Vous allez vous retrouver avec les mêmes joueurs, non loin de votre lieu de déconnexion, comme actuellement parlant, voilà. Vous voyez, c'est vraiment super ça. Oh, ne quitte pas la partie parce qu'on a fait une bonne série ou autre. Je ne dis pas ça parce que j'ai vu 12-4 avant. Oh putain, ça me fait passer pour un putain de prétentieux. Du coup, voilà. Non, vous pouvez continuer votre série ou alors quitter en plein milieu pour vous dire, genre, t'as fait une mauvaise partie, tu fais, oh merde, non, moi ça m'a vraiment fait quitter. Non, non, personne ne quitte Blacklight Rétribution après une migration d'hôte. Seul, justement, celui qui était l'hôte de la partie et qui donnait sa connexion de façon, par rapport à la zone, à sa géolocalisation, quand il se déconnecte, voilà, ça fait juste une migration d'hôte. Voilà, vous savez de toute façon comment ça fonctionne. Si vous avez joué au FPS durant les années entre 2005 et 2010, vous savez que la migration d'hôte, c'était forcément le moyen de connexion et que ça ne se faisait pas par rapport à un réseau maire d'une partie. Moi, je trouve que je dis 1 plus 1 pour la migration d'hôte car je trouve que c'est beaucoup mieux de dépendre de sa propre connexion parce que si l'autre lag, eh bien, c'est pas parce qu'il va laguer que vous allez le voir se téper. Non, il ne va pas bouger, donc vous pouvez vous faire votre frag facile. Ça ne punira que celui qui a une connexion de merde. Donc, du coup, vous ne pouvez pas être fautif. Du moins, si vous vous faites tuer alors que vous êtes sous une migration d'hôte, c'est parce que vous n'avez pas géré. Ok, le 6v6, voilà, c'est vraiment pour scanner la partie, il faut faire du teamfight. Donc, du coup, le skill est réellement présent. On retrouve réellement un bon jeu compétitif rempli de saveurs et qui est super. 13 maps au total vous sont proposées pour le mode MME. Je ne fais que du MME, je ne pourrais pas vous parler des autres modes même si j'y joue depuis sa sortie. Les maps sont vraiment super, bien travaillées. Et puis, vraiment, je vous assure que vous n'avez besoin de dépenser vraiment aucun euro dans ce jeu pour pouvoir bien jouer. Ça ne récompensera pas plus votre style de jeu. C'est toujours, j'en reviens à Migration d'hôte, dont vous tomberez souvent sur des parties dont les personnes sont à peu près de votre niveau car du matchmaking, leveling est présent dans le jeu. Alléluia, vous allez me dire, mais comment ils ont pu penser à tout ça juste pour un free-to-play ? J'ai envie de vous dire qu'ils tiennent vraiment quelque chose. Malheureusement, voilà, je vous ai dit, développez un peu à la va-vite. Ça se voit qu'il est rempli un petit peu de mauvaises qualités. Enfin, voilà, c'est... Enfin, des mauvaises qualités. Quand je dis ça, je parle juste du ragdoll parce que je n'ai vraiment pas envie d'en dire du mal de ce jeu parce que franchement, il a tellement de bons points. Enfin, bref. Donc, voilà, vous m'avez vu m'arrêter un PC de sécurité et j'essaie d'enchaîner et de vous montrer le plus de choses possibles tout en faisant ce direct. La touche L2 me permet d'avoir la mitrailleuse R2 pour jeter un missile. Je vois que nous sommes à 56 pour 62. On va essayer de la gagner. Franchement, c'est un peu chaud. Dieu sait que les gros joueurs d'FPS, comme moi, savent que même s'il y a 5 frac d'écart, ça fait énorme. C'est pas comme quand tu te prends un but à FIFA, tu te dis, ouais, je peux peut-être remonter. Mais quand tu te prends la 90e, tu te dis, ça te fait le même effet que quand t'as 5 frac d'écart alors qu'on se rapproche de 90 points. 2 minutes 35 au chrono, j'enchaîne, wouh ! Commentary gamer. Bref. Non, sérieusement, j'espère que ce test va pouvoir vous faire aimer le jeu. Il est vraiment super. Et puis, c'est un free-to-play. Rien ne vous empêche de l'essayer. Vous allez vous dire, j'ai pas envie de jouer à un style de Titanfall. J'en ai marre, des exo-armure à la con. D'où le fait d'avoir mis Ghost dedans. Voilà, je le précise. C'est parce qu'il n'y avait pas d'exo-armure que je préfère Ghost ou Advanced Warfare. Advanced Warfare, c'est pour moi une grosse blague, c'est de la grosse merde. Ils essaient d'égaliser Titanfall. Et encore, Titanfall, j'en suis pas plus fan que ça. Mais même Titanfall, ça sort mieux que Call of Duty, pour le coup. Enfin, bref. Eh ben, putain, je suis en grosse série. Ça avait tous ces crânes. Donc, vous voyez, voilà. Ça se fait en mode leveling. Vous pouvez vous mettre des backpacks derrière qui peuvent vous permettre d'avoir... Vous soignez, vous soignez vous-même, vous soignez vos collègues. En fonction de ce que vous allez vous mettre, vous pouvez monter, bien ce fait, jusqu'à 250 PV. Or, le jeu a sorti les snipers qui fraggent en un coup, car ils font 300 de dégâts. Vous ne pouvez pas avoir plus de 250 de vie, donc même s'ils vous tirent dans le pied, les dégâts sont zonés. Si mon arme fait 40 de dégâts, si je vous tire dans le pied, vous allez avoir 40 PV en moins. Quoi qu'il arrive. Donc, du coup, c'est vraiment sympa. Les dégâts, ils les prennent. C'est pas la faute du jeu. J'en reviens à vous le dire. C'est de la migration d'hôtes. Il n'y a que vous. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, c'est ça qui est super cool. Les snipers fraggent en un coup. Il y a 70 levels en tout, il me semble. Ou 65. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire de bêtises non plus, donc je ne vais pas m'y étaler. J'ai pris le robot pour essayer de reprendre l'avantage. On est à 84 contre 81 à l'instant même. 1 minute 2. Ça va être vraiment show time, parce qu'ils peuvent remonter, comme nous on a pu le faire. Je n'ai plus trop de vie. Je sors. Pour au moins terminer sur patte. Oula, bâtard. Donc voilà, vous pouvez vous mettre des camouflages qui, eux, sont réellement payants. Oui, oui, j'ai déboursé quelques euros pour ce jeu parce qu'il me plaisait. Désolé. Mais bon, voilà. Après, c'est pour que ça reste permanent. Et que je n'ai pas envie d'aller au menu. Mais après, franchement, vous avez vraiment besoin. C'est juste par un capricier que je l'ai fait. Vous avez réellement besoin de rien mettre dans ce jeu. Réellement. Voilà. Et bien, c'est terminé. Du coup, c'est la fin du coup de mon petit... Là, vous pouvez narguer les joueurs avec le pavé tactile. Ça, c'est cool. 25-6, c'est plutôt pas mal. Bref. Donc voilà. J'en viens à la fin de ce top 5. Et du coup, de ce test de Blacklight Rétribution. Voilà. J'ai voulu unir les deux en même temps. C'est les vacances. Il n'y a pas trop de jeux. J'ai voulu faire une vidéo assez particulière. C'est sympa. Sur ce, donc du coup, j'espère que cette vidéo intégrale vous aura plu. Je vous retrouve fin août pour la ribambelle de jeux qui arrive. Je vous dis portez-vous bien. Bonnes vacances à tous. A ciao ! Sous-titrage ST' 501